Je l'ai reçu avec beaucoup de fierté parce que c'est toujours pour apporter un plus pour le basket sénégalais, mon expérience, l'expérience que j'ai eue en tant que joueur dans la tanière et surtout en étant capitaine pendant de longues années. Donc ça va me servir sur ce nouveau rôle, aussi aider le coaching staff, la fédération et la direction technique à mieux faciliter les tâches pour pouvoir mettre l'équipe dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, on a déjà la fenêtre en Égypte. L'objectif numéro un, c'est d'aller gagner nos trois matchs pour terminer le premier de notre groupe et mieux entamer la deuxième partie des qualifications. En fait, il y a un coach qui est en place et qui compte sur certains joueurs et qui fait un groupe de performance. Maintenant, c'est lui qui voit selon sa façon de jouer, sa philosophie de jeu, les joueurs, auxquels il a besoin. Maintenant, je pense que ces joueurs-là ne sont pas exclus. Il peut toujours faire appel à ses joueurs s'il en a besoin. Je pense que c'est assez tôt de dire que des joueurs sont exclus. Il y a un groupe de performance que le coach a choisi de travailler avec. Donc, on respecte son choix et essaye de l'accompagner sur ses choix le mieux possible. Et voilà, je pense que l'équipe du Sénégal est ouverte à tout le monde. Et s'il y a un joueur qui est performant et que le coach sent le besoin de l'amener dans la tanière, je pense que ce sera fait. Merci. 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 Merci.